A la fin de ce journal, ce défi, former des sourds au saut en parachute. Nous verrons comment ces élèves arrivent à se passer des instructions orales pendant le saut pour le plus grand bonheur de Lyonnais. La banane, un truc énorme, des sensations exceptionnelles. L'air qui donne des sensations magnifiques. Ce défi maintenant que relève une association de parachutistes, former des malentendants au saut en parachute. Grâce à des interprètes en langue des signes, grâce à un dispositif remplaçant les consignes orales. Vous allez le voir pendant le saut. Et ce, pour le plus grand bonheur de Lyonnais. Reportage en Ariège de Julie Becriche et Guy Sabin. Baptême de l'air pour Lyonnais. Sous escorte pour commencer, mais encore quelques sauts et il pourra évoluer seul dans les airs. Lyonnais est sourd, mais qu'importe, en chute, tout le monde est sourd. Et à chaque élève, le même apprentissage. La banane, à part, on lève la tête. Et aux côtés de l'instructeur, une traductrice. On pousse sur le bassin. Autre différence pour les élèves sourds, une ceinture munie de radios vibrantes. Elle dirige l'élève au moment de se poser au sol. Quand on guide des élèves entendants, ils ont un casque radio audio avec lesquels on peut communiquer avec eux sans aucun problème avec des radios classiques. Et là, pour les sourds, bien sûr, on va communiquer par le moyen de vibrations et donc on va lui mettre des capteurs. Une fois équipés, les dernières vérifications. Dans l'avion, ambiance décontractée. Mais avant le saut, on se concentre pour un dernier briefing. Sur la piste, on guette l'arrivée de Lionel. Dès que son parachute est repéré, des instructions lui sont transmises par ses radios. Lionel est amené sur le terrain, tout en douceur. Voilà, la banane, un truc énorme. Des sensations exceptionnelles. L'air qui donne des sensations magnifiques. Vraiment, je me suis concentré sur la technique, sur tout. C'était juste une première expérience fantastique. J'ai pu regarder, bien sûr. J'ai cherché le terrain. Je me suis dirigé dans le calme, tranquille. En plus, un atterrissage tout en douceur. Juste fantastique. L'objectif du stage est d'amener des sourds qui ont un gros problème de communication dans un sport à risque et de les amener à être initiés et à être autonomes le plus rapidement en chute comme n'importe quel pratiquant. Permettre à des sourds de sauter un pari audacieux. Ces stages, encadrés et reconnus par la Fédération française de parachutisme, permettent le temps d'un saut de gommer leur handicap. Merci. Merci. Merci.